Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est accompagné d'une très chère madame qui est dans le fond là-bas. Et on est à Londres pendant à peu près 3-4 jours. On est venu ici notamment pour l'anniversaire de madame, mais pas que. Les petits ballons, les petits signes et les pétales peuvent peut-être indiquer que nous sommes là pour la Saint-Valentin également. Ça fait juste 5 ans qu'on est ensemble. On a tout fêté d'un coup en fait. La Saint-Valentin, son anniversaire et nos 5 ans. C'est pas mal. Il montre pas un truc ? C'est déjà pas mal. Noël mais bon. Vous fêtez la nive de ma mère. Voilà. Noël. Noël ouais. Pâques. L'anniversaire de ma mère aussi. La Saint-Patrick. Oui aussi bien sûr. Bref. Faut que ça s'arrête. Et du coup on a les petits ballons comme je vous montrais ici. Mais le truc le plus exceptionnel, c'est vraiment ça. On a vu sur le Big Ben. Non mais on en parle ou pas ? On est du coup à l'hôtel qui est le Marriott County Hall. Donc juste en face de Westminster. En face du Big Ben comme vous l'avez vu. Et également très très proche du London Eye. Vous savez cette énorme roue. Et je vais vous faire rapidement un room tour. Parce que j'ai eu la chance et on a eu la chance d'être invité par le Marriott ici. Et je vais vous montrer la chambre parce qu'elle vaut vraiment le détour. Donc quand on rentre déjà sur les murs, on a la carte de Londres. Alors nous on se situe juste ici de County Hall. Et en fait ça c'est le bâtiment de notre hôtel. Ça c'est le Westminster Bridge qu'on a juste en face. Et ici c'est là où il y a évidemment Big Ben. Idéalement placé dans Londres comme vous pouvez le voir. Quand on rentre ici on a la chambre. Avec encore une fois la carte de Londres. Un petit miroir ici. Cucu dans le miroir ! Bah oui ! Jamais dans la bu, c'est ça qui est bien. Derrière moi on a l'évateur. C'est assez joli et classique. Pour la même fois on retrouve la carte de Londres. Très belle douche à l'italienne. Et en sortant du coup on se retrouve avec le lit. Regardez ce qu'ils nous ont préparé. Quel accueil incroyable. Les deux petits signes. Roman a voulu tester la moelleusité du lit. Si on peut dire ça comme ça. Regardez ce qu'ils ont prévu. Ils ont mis happy birthday pour Roman. Il y a carrément le bâtiment en chocolate. Vraiment trop trop mignon avec ces ballons. Et l'incroyable vue. Ça c'est pour se mettre bien aussi. C'est vrai que ça ça peut se mettre bien. Mais par contre l'habit d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Exactement. Et derrière ma superbe vue. Nous avons une superbe vue. Qui est le London Eye. C'est vraiment incroyable. Du coup on est resté très très peu dans la chambre. On décolle parce que madame a très envie d'aller au musée d'histoire naturelle. Oui parce que c'est le meilleur musée. J'aime pas trop les musées moi à la base mais en vrai c'est un musée. Alors go alors. Franchement il y a un truc qui est absolument incroyable à Londres c'est les taxis. La place que tu as dans les taxis. Le fait que ce soit au petit à fond tu peux être à 6 dans le taxi. Et si les 6 c'est pas occupé. T'as toute la place du monde pour mettre ta valise. Tes valises. Et tu peux payer directement derrière. T'as le truc de carte. T'as juste à faire sans contact. T'emmerdes même pas le chauffeur. Tout est sécurisé. La vitre et tout. Et on est à côté d'un parc là encore. Ouais il y a des parcs. Il y a pas mal de parcs. Il y a énormément de parcs à Londres. Regarde comme c'est beau. Ah mais ça doit être le parc des écureuils là non ? Ouais j'ai vu un écureuil là bas. C'est vrai ? Il est pas loin du coup. Alors l'anecdote de vlog que j'ai à laquelle je pense c'est que Romain n'était pas revenu à Londres depuis le collège c'est ça ? Et on est venu un jour pour un truc. On était venu pour l'AVP de James Bond. Ici à Londres. Une seule nuit. Et il y avait le prince à la soirée. Il y avait tous les acteurs évidemment du film. Le prince. Et il y avait au delà de Craig Daniel je crois que ça s'appelle l'acteur principal. Il y avait l'acteur qui incarne Voldemort dans Harry Potter quand même. Et voilà c'était la dernière fois qu'on est venu à Londres c'était pour ça. Vraiment un passage très rapide. C'était vraiment trop bien. La soirée était incroyable. L'endroit, le lieu était fou. Bon et bien si on n'a pas un pépin ça irait pas évidemment. Romain a réservé les tickets pour aujourd'hui pour le musée national. Arrête à dire national c'est naturel. Ah naturel. Et c'est pas le bon. Du coup il n'y a plus de place. Du coup on va revenir le 15 donc dans deux jours. Alors moi c'est le musée naturel mais pas le musée naturel. Mais en fait je vous montre parce que du coup le truc ferme certainement dans dix minutes. Et regardez la queue. En gros vous pouvez booker des tickets sur internet. Autrement vous tapez cette queue là. Jusqu'à là-bas au bout. Donc c'est un nom. Le fameux truc à Londres qu'il faut vérifier c'est look left, look right. Parce que tout le monde se trompe. Sinon tu meurs. Et bien dans certains quartiers longs on pourrait faire du car spotting easy hein. Si Lamborghini Urus. Ça c'est la voiture que Bibinette aimerait un jour. T'as entendu il y a une voiture qui a fait vroom vroom. Ouais ouais ça fait bien vroom vroom là. C'est la voiture que t'aimerais ça ? Ils sont venus exprès je suis sûre. En mode ouais moi j'habite là alors que j'habite même pas là. Comme ils l'ont regardé quand on passait. J'avoue. Petite Porsche Taycan là-bas. Petite Ferrari Portofino ici. Et ensuite il y a une Toyota hybride sur la droite. C'est vrai. Il y a une Toyota ouais c'est vrai. C'est bien aussi hein. Oui c'est vrai. Là on est vraiment dans un quartier qui est très très beau. C'est The Royal Borough of Rasington and Chelsea. Vraiment le quartier ici est magnifique. C'est vraiment les maisons typiques anglaises avec de la brique rouge. Mais on sent que c'est un quartier où il y a du flou je crois. Petite Rolls Royce. Derrière petite Lambeau. Ouah c'est commun ici à Londres, commun. Bon du coup nous avons décidé de jeter notre dévolu sur Arods. Qui est le fameux centre commercial en plein milieu de Londres. Un peu de luxe, un peu de tout. Mais vraiment qui est emblématique de Londres. Et du coup premier truc que Roman voulait faire évidemment c'est... Le cup of tea à l'anglaise. Bah voilà. Et du coup faut aller au quatrième pour avoir le Harrods tea room. On est parti. Il est l'heure du coup de prendre un petit thé à l'anglaise typique. Nous sommes au magasin Arods que vous connaissez certainement de nom. On est au quatrième étage et on est au tea room. Alors on a pris vraiment la cérémonie classique. English tea. À quatre heures. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Tout d'abord j'ai pris un o'long milk tea. Donc ça c'est un thé un petit peu... Vous savez chai à l'indienne. Mais ici c'est un petit amuse-bouche en mode champignon. Alors là vous n'êtes pas prêts. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. En bas on a un petit sandwich curry poulet. Derrière c'est sandwich cucumber donc en cucombre. Devant ici nous avons au saumon. Ici c'est les fameux egg toast anglais. En haut on a plusieurs pâtisseries. Des gâteaux à la mangue, fruits, fruits de la passion, un petit peu de chocolat et tout. Et là des madeleines avec du caviar. Et du parmesan. Rien que ça. Alors. Goûtons ceci. Regardez ça. Le fameux egg toast anglais. Ça c'est quelque chose. Oh il y a de la truffe. Oh wow. Incroyable. Une dinguerie vraiment. Incroyable. Wow. Ça fait que de bouffer on peut plus. Voilà du coup on est dans Arods. On était en train de se promener et vraiment il y a tout un pan. Du magasin qui est genre dédié à l'Egypte. Et vraiment c'est sublime. Genre regardez ça. Genre vraiment c'est des répliques de biroglyphes, de statues égyptiennes. C'est vraiment... Ancre. T'as aucune idée en vrai vraiment ? Zéro ? Non mais j'ai peur. Je m'emmène dans un bus. On va prendre le bus mais bon aller. Je sais pas où. Avec ces gens là ? Il y a 20 ans ? Ouais ouais mais c'est plus loin. Non c'est plus loin c'est plus loin. Viens ? Ouais. Est-ce que tu peux peut-être comprendre où on va maintenant ? Mais non. Oh c'est bon j'ai pas besoin de me cacher. Oh quelle délivrance. Oh la honte. Attends j'ai trop honte. Il y a des gens quand même autour de moi là. C'est pas grave c'est fou. Attends. Déjà on n'y est pas encore. Non mais attends en vrai ça crème. Non c'est make-up tu m'attends. Ah la honte. Oh la honte. Oh ça coule bien. Mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Tu fous-moi dans les yeux s'il te plaît. Ah. Ça va ? Bon vous l'aurez compris. On va à Harry Potter Studio. C'est trop stylé. Moi j'y ai pensé genre une seconde. C'est vrai ? Et je me disais non mais c'est un bête ça et tout. Du coup nous sommes bien arrivés. Juste derrière moi on a l'entrée. Il va falloir faire la petite queue. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai vu quelques images. Apparemment c'est vraiment une dinguerie. Même si on n'est pas des giga giga fans d'Harry Potter. Moi je le suis parce que j'ai lu tous les livres et tout à l'époque. Apparemment c'est incroyable. Ce que j'étais en train de raconter ce que vous voyez ici. C'est les vrais visuels qu'il y a dans les films. C'est à dire que c'est fidèle au possible quoi. Et le meilleur exemple c'est ça. Parce que c'est vraiment la même chose. Genre c'est pas écrit Harry Potter. C'est pas écrit... C'est marqué Betty Botts. Bertie Botts. Et c'est vraiment comme ça qu'ils les ont dans le film quoi. Là vous avez les baguettes avec à chaque fois les noms à côté. De à qui elles ont appartenu. Et c'est vraiment... La qualité des baguettes c'est incroyable. Regarde ça c'est de Dark Arts. Vraiment elle est trop trop belle. Incroyable les finitions et tout. C'est 50 balles la baguette. C'est la baguette. Oh la bache. Et si vous voyez juste en bas de vos yeux. Vous avez probablement remarqué Fred et Georges Weasley. Sur leur broomstick. Ils seuls autour. Et en dépitant cette scène. Quand les deux twins seuls dans le grand hall. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout ce qu'il y a ici vient du set du film. Tout est authentique. Tout est réel. Et tous les habits que vous allez voir. Tous les accessoires. Tout vient du set. C'est une dinguerie. Je préfère repréciser quand même. On est vraiment dans les studios où ont été tournés les films. On n'est pas dans une réplique ou dans quelque chose qui n'a pas existé. C'est ici. Vous voyez au-dessus de moi. Ce sont des studios. Il y a certains endroits et certaines pièces emblématiques. Comme par exemple la salle de réception. Qui sont restées et qui n'ont jamais été enlevées. Et du coup, c'est la pièce dans laquelle on vient de passer. C'était celle-là. Et c'est vraiment impressionnant pour le coup. Est-ce que tu es impressionnée ? Oui. C'est ouf de voir ça. Parce que vraiment, on fait partie vraiment de... Tout le monde peut venir voir. Mais c'est là où vraiment tout a été filmé. Depuis, c'était la première fois en 2000. Donc il y a 24 ans. Désolé, cette vidéo va être très très longue. Mais je pense qu'elle mérite toutes les images que vous voyez. Parce que venir ici, c'est vraiment exceptionnel. C'est assez compliqué parce que les places se vendent très très rapidement. Et du coup, pour en avoir, ça fait un moment que j'avais booké ça. Du coup, pour le coup, venir ici, c'est vraiment exceptionnel. J'essaie de vous montrer un maximum de trucs. J'espère que ça vous plait en tout cas. Du coup, on se retrouve en extérieur parce que, vraiment, le tour est hyper long. Il y a vraiment pas mal de décors, notamment les maisons de private drive. The night bus violet et... Regardez ça. Là, on se retrouve dans une aile qui est de coup, les effets spéciaux. C'est assez impressionnant parce que du coup, tous les visages, tous les trucs que vous voyez ici, ce sont des animations, des masques qui ont été utilisés pour le film. ... j'avais fait harry potter mais dans les studios à los angeles mais là c'est incroyable rien à voir là c'est vraiment impressionnant c'est choquant c'est un jour vous avez les moyens la chance de venir ici que vous aimez ou non harry potter je pense que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel à voir les décors sont magnifiques tout est très 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 bien expliqué et je pense que ça vaut vraiment le détour un mot de la fin qu'est ce qu'on a pensé vous croyez où du soleil à londres après avoir fait les studios harry potter on a décidé de faire les purs touristes devant cette magnifique cabine téléphonique et aujourd'hui on va faire un peu tous les lieux sympa à faire à londres et notamment coven garden ce qui connaissent pas vous allez voir c'est très très sympa à cet départ du coven garden du coup comme vous pouvez voir il y a pas mal de food trucks et vraiment vraiment sympa à manger ici si jamais un jour vous voulez voir un peu de spectacle et manger en même temps c'est vraiment le parfait endroit pour venir c'est ici dans le coven garden il y a une énorme inspi française chez antoinette crème de la crêpe mais en tout cas les lieux sont vraiment sympa oui avec l'opération en rose et tout vraiment c'est joli pour le coup les petits potes fan de call of duty je pense que vous reconnaissez la map derrière moi littéralement c'est picadilly circus donc à londres c'est cette fameuse place très très connue pour le coup et vraiment je trouve qu'elle a été reproduite assez à l'identif pour call of c'est assez choquant parce que pour le coup vraiment on reconnaît bah là derrière les endroits où on pouvait aller se planquer et tout là-bas il y avait le point de respawn des ennemis là-bas aussi c'est assez bien fait pour tous les putains de campeuse là-haut là oui ça ça on s'en souvient ça car moi vous avez tous les touristes ainsi que le buckingham palace qu'on ne présente plus je pense qu'on a fait un petit peu tous les lieux touristiques ici à londres avec roman on est vraiment à l'endroit je pense où il ya le plus de monde qui viennent à voir ça de par l'histoire évidemment gardes royaux en espèces d'aura et les gens sont attirés par ça il ya vraiment un paquet paquet de monde quoi un madame donc il faut savoir qu'il ya buckingham palace si le drapeau est déployé c'est à dire que le roi est là let's go deuxième essai hello yeah thank you ce qui est trop bien avec le musée d'histoire naturelle à londres c'est que déjà il est gratuit 100% donc on n'a pas besoin de payer de lire nous on avait pris juste pour éviter la queue mais là il n'y avait personne et on a pu rentrer on peut garder nos caméras pour filmer donc plutôt cool on va faire un petit tour de ce joli muté si c'est nul pour ma défense et romane qui m'a tiré ici voilà et je compte sur toi pour me guider un t'es déjà venu je m'attiré ici aujourd'hui donc c'est toi ma guide on va voir ça va être incroyable je te dis juste ça je te laisse avec ça merci petite anecdote dans cette vidéo qui n'est pas un vlog d'hôtes mais quand j'étais petit je voulais être archéologue voilà donc ça m'a toujours fasciné les dinosaures les fossiles et tout donc je pense qu'on va bien se marrer là let's go réaliser mon rêve de gosse c'est sympa de venir là regarde il y a des petites araignées et tout j'adore les animaux un truc comme ça ça me trigger et voilà on a terminé le musée en vrai c'était super intéressant parce qu'il y a plein de belles choses à voir des reproductions des squelettes des fossiles vraiment c'est trop trop cool juste là on est cuit de chez cuit de fatigue parce qu'à force de marcher partout etc c'est exténuant du coup on va choper un taco et on va rentrer à l'hostel et ce soir on se fait notre soirée entre amoureux au restaurant oui bon les amis il est temps de conclure cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu ce petit séjour londonien était vraiment très 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 cool on a eu de la chance il a fait un peu beau et j'espère que globalement la visite du studio harry potter vous a plu n'hésitez pas si jamais à checker dans la description je vous mets le lien de comment y aller parce que c'est quand même une expérience assez cool à voir merci encore une fois au mario de contiol de nous avoir invité je vous laisse ici merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne lâcheront un commentaire et laisseront un petit like c'était anil allez ciao tout le monde